... Depuis fort longtemps, il y a beaucoup de formations qui sont organisées en alternance de manière à favoriser la professionnalisation des étudiants. De fait d'ailleurs, la question de l'insertion professionnelle est une des missions explicites de par la loi des universités. Nous avons un nombre très important de formations pour lesquelles on a entre 30 et 50% des enseignants qui viennent de l'extérieur, qui sont des intervenants professionnels. Et de fait, nous avons aussi, au sein même de notre université, une soixantaine de formations qui sont organisées en alternance. Donc en fait, cet enjeu-là n'est pas récent, mais par contre, peut-être souffre d'une image ou d'une représentation qu'il convient de restaurer. Alors, l'alternance aujourd'hui dans l'enseignement supérieur couvre la quasi-totalité des diplômes des universités. Tous ces métiers sont accessibles par la voie de l'alternance. Déjà, l'apprentissage existe depuis plus de 30 ans. Effectivement, c'est tout notre travail de développer ce mode de formation auprès du grand public, auprès des employeurs, auprès des parents également. Mais, donc c'est là, tout notre travail, c'est de communiquer sur cette possibilité de suivre tout un sursus, quel que soit le type de diplôme, quels que soient les métiers. La plupart des métiers, même que ce soit en psychologie, que ce soit en information, en communication, en documentation, tous ces métiers sont accessibles par la voie de l'alternance. Nous avons des formations en licence professionnelle qui peuvent se faire en une année, mais nous avons également des masters qui sont sur deux ans, qui se font aussi en alternance et qui permettent aux étudiants d'acquérir des savoirs à la fois théoriques, académiques, mais aussi d'avoir une expérience pratique sur le terrain qui favorise la connaissance du monde professionnel, de la relation avec les organisations, les enjeux du travail, de manière plus concrète peut-être. Le CFA travaille à la fois avec les entreprises dans l'accompagnement, pour recruter des apprentis, on les accompagne aussi pour déterminer leurs besoins. On travaille avec les enseignants sur l'ingénierie de formation pour adapter leur formation à l'alternance, en mettant en place des rythmes d'alternance adaptés. Et on est bien sûr en relation étroite avec les candidats à l'apprentissage pour les accompagner dans leur recherche de contrats d'apprentissage, mais tout au long de leur cursus sous contrat. Et ensuite, on a des contacts aussi avec eux à l'issue. Ce sont aussi des très bons ambassadeurs pour la formation par apprentissage. Et pour la plupart, ils trouvent un travail à plus de 90% à l'issue de leur formation préparée sous contrat d'apprentissage. Et ils sont tous très satisfaits de ce mode de formation qui leur permet à la fois d'avoir un salaire, de gagner une expérience professionnelle réelle et de rapidement s'insérer dans la vie active. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver cet équilibre-là entre la fac, les cours, les dossiers et les dossiers qui nous attendent au bureau. Donc en fait, l'alternance, c'est... Du coup, on alterne, mais j'ai l'habitude et j'ai coutume de dire qu'on a aussi deux vies puisqu'il faut gérer la fac et gérer le travail. Alors c'est compliqué au début parce qu'il faut trouver cet équilibre-là, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est que du bénéfice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !